Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Subnautica. Alors dans cet épisode, comme prévu, on va retourner avec le Simoth à la caverne, histoire d'équiper les bras dans le prune, histoire qu'on puisse miner les compos dont on a besoin. Et bien on y va. On va quand même aller voir là à l'intérieur, il y a des grottes. Oh, on l'avait déjà trouvé celui-là, je m'en souviens bien. Je vais visiter un peu ce coin-là, je ferai une ellipse si je ne trouve pas grand-chose. Remarquez, comme on a la possibilité de descendre beaucoup plus bas. Yes. Je ne crois pas qu'on l'ait celle-ci, alors je la prends. Ok. Oh, vous voyez là-haut, il y a un tracker. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Biome étrange. C'est un petit peu flippant quand même, hein. Oh, mais maintenant ça, on en a planté. On est pas mal. Par où il est le prône ? Il est par ici. On va peut-être trouver un raccourci. On est déjà à 400 mètres. Ouais, je pense pas qu'il y ait de raccourci, hein, par ici. Oh, remarquez. Oh, par contre, c'est méga beau. Ça continue de descendre. Oh, remarquez, regardez ça. Ça ressemble un peu à la grotte. Ouais, ça ressemble un petit peu à la grotte quand même, hein. Oh, que oui ! On aurait bien trouvé une deuxième entrée. Il faut que je fasse gaffe à la profondeur. Oh, là-bas, il y a le... Il y a le Ghost Pepper. On va éviter de l'énerver. Ouais, il est là-bas. Alors, je vais essayer de rejoindre le D209. On va farmer tout ce qu'il faut. Et on reviendra de toute façon par ici, après. Mais t'as vu qu'il est pas loin de moi, les petits pépères. Je n'apprécierais que moyennement qu'il me suive. Non, c'est bon. Il m'a pas suivi. Ok. Alors, ce qu'on me disait dans les commentaires, c'est que les ossements qu'on voit là sont en fait les restes d'un seul Léviathan gigantesque. Donc, en effet, il doit être très grand pour occuper toute cette place-là. Ok, ben, on va se poser là. Le prôner ici. Alors. Amélioration. Ok. Ok, donc on a le bras de forage et le bras grappin. Magnifique. Alors, bras grappin. Ça, ça doit être la forage. Et ça, c'est le grappin. D'accord. Alors, comment ça marche ? Ok. Ok, ok, ok. Bon, ben, Nikkei, c'était en bas. Donc, de toute façon... Ok, ça, j'en ai besoin. Ok. Ah, mais je ne peux pas ramasser, du coup. Euh, attendez. On va se passer du grappin pour l'instant. Alors, c'était plus intuitif, voilà, de mettre celui-là. Ok. On va essayer. Ok. Donc, je vais ramasser un peu de ça et essayer d'aller miner aussi euh... du Nikkei, là. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ok, forêt. Ok. Il récupère tout seul. Ok. Ah oui, mince. On va se mettre là, sur le bord. Euh, le stockage n'est pas assez grand. Oh. Regardez-moi tout ce que j'ai, déjà. Euh... Ok, c'est parti. Bon, ben, c'est bon, ça. Je crois qu'on en a récupéré pas mal, hein. Là, il y en a un petit qui traîne. Tac. Il y en a encore un, là. Euh... Je pense qu'on va être bien, hein. Ok. Ben, le stockage est plein. Ben, il est long. Euh... Ça permet de farmer beaucoup plus vite. Ah, attendez, on va essayer le grappin. Je vais me poser là. Alors, comme il faut que je sorte, je vais éviter de sortir dans le gaz. Ok. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le stockage ? On verra après. Ok. Ah, ok. On se balance et tout. À la commando, quoi. Ah, raté. Échec. Échec absolu. Ouais, à mon avis, il va falloir un petit temps pour maîtriser ce truc-là. Hop là. Hop. Magnifique. Ok. On va récupérer le matériel. Je vais laisser le bras à l'arrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre dans le stockage ? Pas grand-chose, j'imagine. Voilà, gagné. J'ai plus que deux places. On va mettre le nickel. Ok. Allez, hop. J'ai fait le plein. Je vais retourner tout de suite. Je vais tourner tout de suite à la base. Ok, nous y voilà. Ok, super. Alors, on a récupéré. De toute façon, je suis déjà blindé. Alors, je vais mettre le soufre là. Ok, on est pas mal. Alors, on a profondure. MK1 pour cyclope. Et celui que tu veux faire. Ok, donc on avait ça à faire. Alors, je vais déjà faire celui-là. Soufreux. Alors, ça se fait dans l'amélioration des véhicules. La propulsion. De nickel, 5 titanes, 1 lithium. qui est super. Alors, on va faire ça. Tac. Je pense qu'on aura un petit peu plus de patates quand il s'agira d'aller un petit peu plus en profondeur. Ok, on a l'AMK2 pour cyclope. Il faut 2 lingots de plastacier et un 3000 ray de nickel. 1, 2, 3. Ok, on a des lingots de titane et le plastacier de mémoire, c'est un lithium. Et 2 lithium. J'espère qu'on va pas manquer de lithium. Non, c'est bon. Tac. Ok, on va pouvoir faire le MK2 pour le cyclope. Super. Alors, pendant que tu étais en train de gérer mes piles, je me suis souvenu qu'il y a Léon qui m'a suggéré qu'il était intéressant de mettre un chargeur de batterie à l'intérieur du cyclope. Et c'est franchement pas une mauvaise idée. Ça serait... Alors, pas les petites, peut-être pas, mais celui-là, 2 rubis de titane, un kit de câblage avancé. En fait, on est assez pauvres en titane. Je vais peut-être aller farmer un coup. D'accord, on l'avait pas, elle. J'ai l'impression qu'on a encore oublié avec la mise à jour qu'on a encore oublié des schémas. là, j'espère que ça va pas être des schémas trop importants. Allez, il faudrait que je me retrouve un petit dernier pour être bien. Yes, superbe. Voilà. On va se faire un petit stock de titane avant de partir. Je vais aller vérifier que j'en ai pas dans le... Oh, si, on en avait là. On en a encore ici. Wow. Ouais. Ok, on a du stock de matériel ici. Je vais aller placer l'amélioration. 1500 mètres. Ça va permettre de descendre très bas. On va vérifier les piles. 100, 100, 100, 100. Super. Et on va se mettre tout à 100. Alors, ouais, il y avait le leur à faire. On va aller se faire le leur. Je pourrais le charger ici. On a de la nourriture. Est-ce qu'on a encore des choses là ? Ah, le MK1 pour le prône. Bon. Est-ce qu'on a pas du titane ici ? Ouais, si, c'est bon. Ok, comme ça, on pourra poser les batteries. Alors, la question, c'est dans quelle proportion ça pompe l'énergie ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Je me suis refait un stock de titane. Alors, je vais aller récupérer mes piles. Elles sont en train de charger. Je vais aller vérifier qu'on n'a pas un MK2 pour le prône. Et après, on va se faire le leur et partir pour la suite. Le 15 est fait. Il faudra revenir pour ça. On cherche les batteries dans les zones chaudes. De toute façon, on n'a pas de listane. On ne sait pas. Donc là, l'idée, ça serait de partir. Ouais. On va partir. Je fais le leur et on décolle. On va passer par la zone bouboule, je pense. Ça me paraît plus fiable, plus sûr. Ah, ok. On en a plusieurs. Ok. On peut être récupéré après utilisation. Ok. Go. Ok. On va charger le leur ici. Ok. Les bouboules, c'est par là. Ça doit être des petites bêtes. Je ne pense pas que ce soit des grosses bêtes bien méchantes. Je me demande si ce n'est pas les... Ouais, c'est les bêtes électriques. Ok. Alors, j'avais fait une balise forêt flippante. Le truc, c'est qu'il va falloir retrouver l'entrée. Oh, très mauvaise. Oh, la la. Il faut s'en aller. Oh, la. Oh, la, 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 la. Oh là là Ok Préparation Vite édite Hop Dommage extérieur de la toque Qu'est-ce que c'est pour casser ? Ok c'est là Voilà Je me suis défoncé là Je pense que je me suis à moitié perdu Ok on est ici Je me suis à moitié paumé je crois Ok Ah c'est là Ok c'est bon On a réparé Bon je pense qu'on va se mettre en silencieux Ouais ce qui est moitié relou c'est que Ah bah oui carrément d'accord j'ai On va remonter Il est où mon C'est pas du tout par là où je voulais aller C'était par là On va essayer de contourner ce truc là Et on va voir si j'arrive à retrouver l'endroit Oh là est-ce que j'allais pas me prendre un Un plat dans le Ouais la forêt flippante elle est par là Ok Ok alors génial Je retrouve pas l'entrée Oh là non non Oh passage Ah le petit bâtard Non m'attaque pas Je suis gentil moi Petit con Bon je dois être assez loin On va aller réparer ça Dommage Quel boulet Il m'attaquait juste par en dessous quoi Ok c'est là Ok c'est bon Mon avis ça va être par là Finalement je l'ai tourné en rond On est complètement sur du tour en rond Alors Ah bah génial Ça c'est plein Alors je suis pas sûr qu'en termes de courant On soit super gagnant Ouais quoi que Ok le délai 109 est par là On va descendre Ça me paraît être une bonne idée ça On va essayer d'éviter de taper Des créatures De type pacifique Déjà que On se fait attaquer à tout bout de champ Ok Je pense que Ça se situe après là Oh que oui C'est par ici que ça se passe Mes petits loulous C'est de la descente millimétrée ça On va continuer de descendre tout doucement En essayant de rien taper Commencer devant C'est pas mal Ensuite on va avancer par là bas C'est du serré ça A mon avis ça va toucher un peu là Non Non On va regarder 109 est tout en bas là J'ai pas l'impression que je suis rentré par le bon côté en fait Vous me direz c'est pas bien grave Ouais ça dit quoi là Ouais c'est bon Je suis où là Je suis en train de me faire défoncer Ah putain de plante Ah mais je passe pas là Ouais je me suis à moitié Méchamment perdu Éventuellement par là Ah dégage toi Attends là je suis où là On va aller voir ça de plus près Je suis perplexe Alors on est où là Ok On est là On peut monter Il est où le prône Ah d'accord Il est beaucoup plus loin en fait Ouais il faut que je remonte Ouais d'accord Je me suis calé Je suis pas du tout au bon endroit en fait Bon on va retourner se mettre au niveau du prône Parce que sinon je sens que ça va être une monumentale Monumentale galère Le prône est par là Attends elle est où l'entrée On va remonter Ah bah oui Le capitaine Le capitaine Allez hop On remonte Tac On va se mettre là Ok On part tout droit là Ah bah voilà Ah bah voilà dis donc Ce biome écologique remplit 7 conditions sur 9 pour inspirer la terreur chez les humains Alors déjà la terreur c'est de se perdre Ah mais là il fait nuit là en plus Attendez On va aller dormir Parce que là déjà Alors attendez C'est bon il a toute sa vie Ok on va essayer de retrouver le biome Parce que là où on est allé s'encastrer c'était pas du tout le bon endroit Alors il y avait peut-être moyen de passer par là Mais je connais pas Donc on va rester classique On va rester classique En espérant pas croiser une grosse bête Ah ça m'inspire déjà plus ça Ah oui ça ça m'inspire bien ça Mais non ça touche pas allons Ok bon ça serait bien par là Ok ça passe C'est millimétré tout ça Bon on va essayer de passer discrètement Ah oui mais attaque pas Vilaine créature Oh ce passage Avec la discrétion du fennec Ok on est rentré Voyons Si c'est pas de la galère Comme on les aime celles-ci Ok on y est Alors question que je me pose Par où est-ce Alors c'est par Ouais ça m'a l'air plus ou moins tout droit en fait Ce que je vais faire par contre c'est que je vais sortir Le cimote Et on va rentrer le prune Ouais ça me paraît une bonne idée ça Hop là Oh joli Non Oh la galère Ouf Ah bah je vais en profiter pour mettre l'amélioration De propulsion sur lui Ouais ça paraît une bonne idée ça Et le MK 1700 mètres Wow il va pouvoir descendre super bas lui Allez on va se tenter le passage J'ai sauvegardé C'est par ici On y voit que dalle C'est vraiment la lumière qui sert à rien quoi Donc c'est dans la direction du grand arbre Voilà ça va jouer par ici Bon le Léviathan est là-bas Je me prépare à utiliser mon leur Je vais essayer de passer là sur le côté Ok l'heure On va regarder s'il est en train de s'exciter dessus Ouais ça a l'air bon Eh bien écoutez c'est une affaire rondement menée Et je crois que Avoir galéré comme ça A manœuvrer le pépère pour rentrer ici Si ça se trouve c'était même pas prévu Qu'on puisse rentrer par là On va se mettre en mode discret Ok Ouais là je crois qu'on est pas mal Mais non Par là il n'y a plus besoin d'être silencieux Là ça passe Bon là on est bien là Jean-Claude il est derrière Il m'attaquera plus Le grand arbre est à 300 mètres plus bas On est pas mal là On est même pas mal du tout Wow regardez ça Ils l'ont mis aux couleurs de Noël Il est super beau l'arbre Il a été modifié je pense Ok C'est bon on passe tranquille Il y a beaucoup de raies par ici On va s'installer je pense On va l'installer par ici Alors on a des sources de chaleur ici En fait je suis en train de penser au rechargement des piles Est-ce que ça serait pas intéressant Peut-être de s'installer une petite base de fortune ici Uniquement histoire d'avoir ici Vous voyez un petit point de Un petit point où on puisse tout simplement recharger les piles Parce que sinon Ça risque de devenir une belle galère Bon on va se poser là On est pas mal Ouais on est pas mal Ici on va être bien Ça va nous permettre de continuer Cette exploration Ici il fait 4 degrés Mais si je me rapproche là-bas Voilà ça augmente Si on arrive à poser Une centrale thermique ici Ça serait pas mal Bon bah écoutez Au prochain épisode Je vais réfléchir Donnez-moi votre avis Mais c'est une toute petite base Ici de rien du tout C'est juste pour avoir des Des chargeurs de batterie Parce que j'ai peur que On se retrouve assez vite Assez vite dans l'embarras Sauf si on trouve le 1010 Ouais je vais aller voir ça vite fait L'état des batteries du PPR Alors Alors ça dit quoi Ok On en a 2 de vide Celle-là elle est bien Bon je vais mettre à charger Bon écoutez Au prochain épisode Je vais réfléchir Mais je pense que sinon On risque d'être embêté En termes de En termes de piles Voilà Et bien en tous les cas Comme d'habitude Si cet épisode Vous a plu Pensez à me mettre Un petit pouce A partager A commenter Et à vous abonner A la chaîne Si ça n'est pas déjà fait Voilà Salut Salut Sous-titrage MFP.